C'est l'illustration d'une ambition forte et d'un engagement constant. Aujourd'hui, pour la énième fois sur le terrain, le président de la République confirme sa volonté d'avancer encore plus vite dans la matérialisation des projets structurants pour les Gabonais. Vous déplacez ? Figurez aussi parmi vos grandes préoccupations du moment. Mais comment le faire quand certaines routes sont délavées ? C'est pourquoi nous avons lancé un vaste programme de réhabilitation des voies, en particulier dans le Grand Livreville. Cette année, ce sont plus de 20 kilomètres de routes qui ont été réhabilités. D'ici août 2023, une enveloppe de plus de 50 milliards permettra la réalisation de nouveaux tronçons aussi bien dans le Grand Livreville que dans les agglomérations de l'intérieur du pays. Sur les 5 kilomètres du trajet à Ouendje-Niali jusqu'au PIK-8, le linéaire HV avec les ouvrages annexes fait désormais la fierté de ces nombreux usagers. Ici, comme sur les 2 kilomètres de routes pavées derrière l'hôpital militaire du PIK-9, le leader du Gabon est venu constater de visu le projet HV au grand bonheur des populations. Non, ça nous fait du bien, ça nous arrange, on est contentes pour la route qui va nous arranger. Ça faisait très longtemps qu'on avait vu le chef de l'État, ça faisait vraiment longtemps qu'on l'avait vu aujourd'hui. On l'a vu, il est en bonne santé, il est en bonne forme et qu'il continue à nous secourir et qu'il vienne faire le changement ici dans le premier quatre mois. Tout juste une semaine après sa dernière visite de terrain, le président de la République rebelle. Aujourd'hui encore sur ses différents chantiers, le leader du pays affiche clairement la volonté de contrôler et de faire le point des chantiers dans le grand Libreville et partout à travers le pays.